Hello la Team Snap, comment allez-vous ? Good morning ! J'ai rendez-vous chez le docteur aujourd'hui à 10h Et là il est 10h08 et j'ai encore 18 minutes de route J'arrivais une demi en retard quand j'ai prévenu Catastrophe en fait, j'ai arrêté que la voiture n'avait plus d'essence J'ai dû rouler genre 10 minutes en arrière pour trouver une station d'essence Et genre il y avait trop de monde Du coup je mets un quart d'heure à mettre de l'essence Du coup ça m'a niqué mon rendez-vous Enfin non, c'est pas dit, j'arrive à l'heure Dans les bouchons en plus c'est l'horreur Bref, bon nouveau chez le médecin, très important, enfin ! Je vais tout savoir ! C'est ok ? C'est l'heure de la piqûre dans le cul C'est gênant mais on le cul a l'air ! Mais c'est le décalé ? Non, elle était là ! Ouh, petite piqûre dans le cul ! On adore ça ! C'est long ! Voilà, rendez-vous terminé ! Mon choix va bien mieux ! Mes examens sont très positifs ! Dites d'un champion ! Donc euh... La première c'est la protéine ! J'ai arrêté ! On va faire un test, je vais reprendre la protéine en 10 jours ! Alors moi en conséquence évidemment j'en prends juste une fois par jour Et on fera un test sanguin pour voir vraiment si c'est ça qui est abîmé un peu ou pas ! On va essayer de comprendre ! En tout cas mon foie est impeccable ! Impeccable ! Bon après petite tension, fatigue, etc... Stress, l'hydratation, mais bon ça c'est pas grand chose ! Et du coup... Bah en vrai j'aurais pu faire ma compét' peut-être ou pas ! Elle me déconseille tout de même ! Et de toute façon je l'ai annulé, je l'ai annulé ! Mais j'ai quand même la rage ! Putain ! Je me dis que de toute façon j'ai passé quasi... Plus de 3 semaines sans quasi m'entraîner ! Moi si je vais en compétition c'est aussi pour être un warrior tu vois ! Donc euh... Et aller mal entraîné ! En vrai ça me fait pas kiffer ! Donc voilà ! C'est comme ça ! On se dit encore un petit week-end tranquille à la maison sans trop faire du sport ! Et j'espère pouvoir attaquer lundi doucement de vraies séances ! Le docteur... Elle m'a donné ça ! Et non pour uriner mais pour... faire mes sels dedans ! C'est très génant ! Pas sûr que je le passe ! Retour à la maison ! Connaissant ma femme ! Elle va vouloir absolument sortir avec les petits et faire des trucs ! Un parc pour qu'ils jouent ! C'est normalement extraordinaire ! Il faut toujours faire plaisir à ses fils ! Donc euh... C'est beau ! Canard ! Ouais ! On prend... Le poisson ! On... On prend un bébé canard ! On prend la baleine ! On y a trop de choses ! On prend notre bébé canard ou pas ? Oui ! Le jaune ! On jette 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 ! Oh oh ! Est-ce que moi aussi j'ai le droit d'en... Oh celui-là il est parti loin ! Est-ce que moi aussi j'ai le droit d'en jeter un ? On jette un chacun ! Oh oui ! Oh là là ! Et moi j'ai le droit d'en jeter un moi ! On jette un chacun d'accord ? Ouah ! On est là-bas avec le canard ! On amène les bras devant ! Les bras devant ! Oui les deux bras devant ! Bravo ! Regarde ça ! Regarde ça ! On attrape le mur ! Bravo ! Salut mon papa le canard ! Salut mon papa le canard ! Oui 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 ! Oui ! C'est très bien ça ! On attrape ! Bonjour papa ! Bonjour papa ! Bonjour papa canard ! Bonjour papa canard ! Ouah ! Oui 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 ! Allez on attrape le mur là-bas ! T'as vu ? T'as fait tout ça ? On attrape le mur là-bas ! On attrape le mur là-bas ! Ok ! On attrape le mur là-bas ! Bravo ! Un vrai champion ! Hein ? T'es content Milo ? Oui ! Allez ! Next ! JJ ! JJ ! Next ! Next ! T'es en prêt la petite star ? Attention ! Ohhhh 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 ! C'est un ouf ! Hey Milo bravo ! Ohhhh ! Bravo mon amour ! Ohhhh ! On va chercher la serviette ? Carrément ! Quel accueil ! Ohhhh ! Ohhhh ! Ohhhh ! Ohhhh ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Et le dernier bébé ? Hein ? Le dernier bébé on le jette ? Oui ! Allez vas-y ! C'est toi qui le jette ! Ok ! Go ! Ok ! Viens me voir ! Viens ! On va les chercher ! Il y a plein là-bas ! Allez ! Ils sont en train de jouer dans le jardin Et moi du coup j'en profite Trop stylé Ils sont assez sages pour l'instant J'essaie à un moment ils s'embrouillent Et j'en profite pour travailler Sur les deux nouvelles collections qui sortent J'ai trop hâte de vous en parler Je dis pas parce que c'est pas drôle si je le dis maintenant Même si tous les jours j'ai envie de le dévoiler On sort deux nouvelles collections Premium Une qualité toujours Bijoux qui sont faits à la main Qui sont faits en France Une collection qui sera faite en Italie Ah ! Il y en a qui vont se douter là Une collection faite en Italie Une fait en France Des bijoux évidemment faits à la main En argent En plaqué or En or jaune En or blanc Et oui évidemment aussi Voilà Il y a des belles choses qui arrivent J'ai... Les films c'est vrai qu'ils ont eu un petit temps d'absence Avant de revenir en force Parce qu'on bossait fort sur cette collection Et en fait on s'était tout mis sur celle-ci Donc on a hâte de vous sortir les shootings Les previews Les bijoux Mais en tout cas je suis sûr que vous allez kiffer Normal on sort torsé dans la rue Normal J'adore le mal J'adore faire ça Je suis comme dans un pays où genre tu peux pas être retorsé normalement J'aime bien être hors la loi Ça serait con de vider la piscine Alors qu'on vient à re-remplir Il y a à peine un mois Et ça coûte extrêmement cher Et c'est pas du tout écolo De remplir et vider une piscine Donc euh... Je connais les personnes qui vont dire J'habite à Dubaï Parce que j'habite à Dubaï Que j'ai pas le droit d'avoir Au moins mes petites convictions Mais... Maintenant on a appelé le pisciniste Il y a 3-4 dessus Ils ont tout essayé Moi demain je vais mettre les lunettes Et les shoes D'après eux Il y a plus rien Plus rien C'est vérifié Aujourd'hui Milieu il a fait un cours de piscine Mathéo Le prof de notation Il a pas... Il s'est pas blessé les pieds C'était le test C'était... C'était notre test S'il est blessé ou pas Avant nous Je plaisante Je vous laisse pas trop de questions comme ça Les gens sont... C'est ouf C'est ouf Je pensais pas que ce sujet serait aussi intriguant Pour autant de personnes Que ce soit féminin ou masculin Mais euh... Alors mon problème Il y a des chances que... Mais on peut pas le certifier C'est à dire que J'ai fait un test sanguin Mais mon foie n'allait pas du tout Mais vraiment pas J'ai arrêté la prof en 2 semaines J'ai arrêté la prof J'ai arrêté tout ce qui était gazeux J'ai arrêté le café Enfin voilà Et euh... Et j'ai refait un test après 2 semaines après Et ça allait 10 fois mieux Mon foie va parfaitement Donc qu'est-ce qui fait que ? La question on ne sait pas Voilà c'est... Est-ce que... Est-ce que c'était... Je sais pas Est-ce que c'est quelque chose Que j'avais pris la veille ? Est-ce que c'était vraiment la prod Que je prenais trop ? On sait pas Je pense que c'est quand même la prod J'en prenais beaucoup beaucoup Peut-être que mon foie Je ne le tolérerai pas Ça dépend les personnes On est tombé sur une perle Vraiment un mec top Parce qu'il faut savoir s'y prendre Avec les enfants Et... On a eu de la chance Et... On a beaucoup de chance De l'avoir vraiment Et ce qui est bien à Dubaï C'est qu'il y a énormément de français Et la plupart des français Qui s'installent là C'est des gens cool Sympa Et tu rencontres vraiment De belles personnes Ouais... Ouais... Je sais que... En fait... Chacun est différent Et chacun a une tolérance différente Différente Excusez-moi A tout dans la vie en fait On a chacun notre seuil de tolérance Il y en a malheureusement C'est... Toute leur vie Ils pourraient en prendre Ils n'auront rien D'autres ils pourraient en prendre à peine Et ils auront quelque chose Donc il ne faut pas tout mettre Dans un cas général C'est comme des gens Qui pourront fumer ou boire toute leur vie Et finir... Mouer de vie est-ce que d'autres Au bout de 10 ans Ils vont choper quelque chose Il n'y a pas de loi Tu vois... Après... Oui... Peut-être qu'il était comme moi Peut-être qu'il avait une légère... Une mauvaise tolérance Par rapport à ça Moi c'est mon choix Donc... Ouais... Je pense que c'est ça tout de même Mais ce n'est pas pour autant Que les gens doivent arrêter de prendre la protéine Il ne faut juste pas en prendre trop Et faire peut-être des cures Mais il ne faut pas croire Que la protéine en poudre est mauvaise Malgré que j'ai eu ce problème-là Je vous le dis C'est pas mauvais Il ne faut pas en faire une généralité En tout cas... Force à votre ami En plus... Le... 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 Le Certe de Lille Je crois que c'est un hôpital Que je connais Plutôt bien Qui me rappelle des souvenirs Qui me foutent le frisson Les pressons Par rapport à mon petit Matéo Mais du coup... Courage à... Courage à lui Et puis comme je le dis toujours Il reviendra plus fort Et... Et la vie est faite des tapes Plus ou moins dures Et il faut les accepter C'est comme ça Merci infiniment Dès lundi Je vais être de retour back on track de retour et je vais tout donner pour retrouver une forme, une bonne hygiène de vie avec moins de protéines et revenir au top niveau voilà comment on a fait avec les verres dans la piscine qui se sont cassés du miroir je ne sais pas parce que le pisciniste quand il est venu, j'étais en rendez-vous à l'extérieur et du coup je n'ai pas vu le mec sauf que quand j'y suis allé même les petits morceaux je les voyais en fait parce que ça brillait et là je ne voyais même plus les petits morceaux, je crois que le mec ils sont venus à trois je sais, ils ont bien géré le mec je lui ai dit, moi j'ai deux enfants il y a du monde qui arrive chez moi etc il faut que ce soit certain que personne ne se blesse mais demain je vais prendre mes lunettes et je vais aller quand même essayer de voir ça un peu de près exceptionnel le nombre de personnes qui m'a dit Bisselle mais je vous jure que j'ai reçu au moins 40 fois, je ne connais pas ce que c'est Bisselle mais maintenant je connais et je ne sais pas si ça se trouve à Dubaï, je vais aller voir sur Amazon je sais que ce n'est pas bien de commander Amazon mais bon quand on veut des produits des fois un peu français comme ça on les trouve plus facilement sur Amazon Dubaï je parle des Emirats Arabes Unis j'ai regardé ce que je ne trouve pas mais merci en tout cas franchement et grâce à vous j'apprends trop de choses tout le temps c'est comme quand tu vas sur safari chercher des choses franchement merci beaucoup sauf que nous ne sommes pas en France mais on a vu des cases dans le coffre que je vous avais pris parce que que ce soit obligatoire ou pas obligatoire c'est juste un point de vue sécurité pour mes fils mais sauf qu'on est parti et vu qu'on avait deux enfants et petite perle qu'on a toujours pas très loin dans le département on l'a oublié mais là on voit il n'y a pas de voiture qui passe mais bon il faut toujours mettre les casques je suis d'accord non les serviettes que j'ai fait faire sur mesure c'est pas vendre sur notre site de bijoux en vrai j'y ai pensé quand pour une dérivée je trouve ça cool mais il n'y a rien à voir avec les marques de bijoux enfin genre c'est pas possible mais j'aurais kiffé vous fait le bon plan parce que c'est des serviettes sur mesure de qualité tu peux mettre ce que tu veux en personnalisation en phrases, un mot etc c'est une chose de couleur énorme et ça coûte même pas 10 euros la serviette c'est super Dubaï pour ça, t'as tellement de choses comme ça on dit que Dubaï c'est une ville qui coûte extrêmement cher une ville pour les riches les gens ils disent mais en fait à côté de ça t'as tellement de choses tellement moins chères qu'en France c'est juste que quand t'es touriste en fait tu vois que côté touriste mais quand tu es résident comme nous t'as tellement de choses où vraiment c'est beaucoup moins cher que la France après ça dépend quoi concernant les films paris et nos beaux bijoux d'atelier fait à la main j'en suis fier parce qu'aujourd'hui on voit que des bijoux à 12 resbal qui viennent de Chine qui sont revendus sur des sites français donc si vous voulez des vrais bijoux qui sont faits dans le marais dans le plein coeur du marais sur Paris fait à la main en argent en plaqué or et bientôt en or aussi allez sur les films paris voilà nous on travaille à l'ancienne traditionnelle un savoir-faire français c'est très important et si vous voulez offrir un beau cadeau pour Noël et des bijoux qui sont faits à la main en argent et en plaqué or et qui vaut le prix de bijoux qui sont faits en machine c'est chez nous donc voilà ça sort très tôt deux nouvelles collections une collection incroyable superbe que je ne peux pas trop vous en dire et la collection hiver pour Christmas ça arrive dans 15 jours les amis 15-15 jours là on est à fond dessus ça va être super des beaux packaging des beaux shootings des beaux bijoux voilà on va vous faire plaisir toujours avec des prix super raisonnables et des offres qui vous feront en sorte qu'on offrira des petits cadeaux donc franchement si vous cherchez des cadeaux pour Noël n'hésitez pas et à côté de ça on fait de la personnalisation donc toute gravure est offerte sur chaque bijou donc si vous voulez une bague marquée JTM ou un prénom ou des initiales on l'offre ça alors que voilà donc n'hésitez pas Noël ça arrive très bientôt donc vous voulez qu'un anniversaire peu importe d'ailleurs le collier best-seller le collier qui s'est vendu le plus sur la marque c'est trois dernières années même quatre presque c'est le collier Perle il s'appelle Perle pour toi mon cher tout par rapport à elle